Je veux qu'on partage sur le jugement des œuvres de ténèbres. Alléluia. Le jugement des œuvres de ténèbres. Vous êtes là. On va prendre un passage d'abord. Un roi chapitre 16. À partir du verset 29, si quelqu'un peut lire. Un roi chapitre 16 à partir du verset 29. Acab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Azah, roi de Yéhouda. Et Acab, fils d'Omri, régna sur Israël à Samarie, 22 ans. Et Acab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Yahweh, plus que tout ce qui avait été avec lui. Et il arriva que comme si c'était peu de choses qui marcha dans le péché de Yeroubouam, fils de Nébate, Il prit pour femme Jézabel, fille d'Etbal, roi de Sidonien. Puis il alla servir Baal et se prosterna devant lui. Il dressa un hôtel à Baal, dans la maison de Baal, qu'il bâtit à Samarie. Acab fit une achéra. Acab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui, pour irriter Yahweh, Elohim d'Israël. C'est bon, on va s'arrêter là, d'abord. On a déjà lu cette histoire. Pour d'autres, ce sera comme un rappel. Parce que la parole du on ne cesse de nous, comme Paul le disait aux Philippiens, je ne cesse de vous rappeler les mêmes choses. Parce que c'est salutaire. Alléluia. Voilà. On va parler du jugement des œuvres, des ténèbres, mais on va mettre l'accent sur le jugement de la maison d'Aqaba. Cet enseignement va concerner en même temps l'Église. Et je crois qu'il y a des points, où il y a des aspects de cet enseignement qui vont concerner la nation dans laquelle nous sommes. Alléluia. La maison d'Aqaba et la maison d'Israël. Et ici, pour beaucoup, vous connaissez un peu l'histoire du roi Aqaba. Qui n'était pas un roi parfait. Déjà, il était dans l'idolâtrie. Voilà. Mais là encore, étant dans cette idolâtrie, le pays connaissait quand même une certaine, on va dire, stabilité. Parce que les hommes et les femmes étaient attachés au Seigneur. Alléluia. Même s'il y avait déjà cette faiblesse dans la vie d'Aqaba. Mais le pays va prendre une autre tournure lorsqu'Aqaba va rencontrer une femme. Dis à ton voisin une femme. C'est là où le pays va prendre une autre tournure. Parce qu'avant l'arrivée de cette femme dans la vie d'Aqaba, le pays d'Israël n'était pas comme nous. Je vais le présenter plus tard. Et comme la parole nous décrit comment le pays s'est dégradé à tous les niveaux. C'est cette rencontre-là. Et quand Aqaba suivait les voies de Joroboam, n'est-ce pas, on ne nous présente pas encore le caractère obligatoire de cette adoration d'Israël. C'est comme si ce n'était pas encore imposé. N'est-ce pas ? Ce n'était pas imposé. C'est Aqaba qui avait choisi de suivre ce chemin comme les rois d'Israël. Et quand Jézabel va arriver en Israël, n'est-ce pas, son culte va être officialisé. Ça va devenir comme une religion nationale. Alléluia. Et le culte de Baal à Sardé étant devenu une religion nationale, c'était imposé. Et pour imposer ce culte, frère Sardé, puisqu'il savait que c'est un peuple qui est attaché à Yahweh, ils ont commencé à renverser les fondements de Yahweh dans la vie de ce peuple. Alléluia. Tu as l'air fatigué, ma sœur. Tu peux laver le visage ? C'est possible. L'autel de Yahweh a été renversé. L'alliance que ce peuple avait avec Yahweh a été prisée. Cette apostasie visait un but. Emmenait le peuple dans le culte de Baal et d'Astardé. L'objectif de faire rétrograder la plupart des serviteurs du Seigneur qui étaient en ce temps dans cette nation précise avait un but. Les emmenaient dans ce culte. Pas forcément dans le culte de Joroboam, mais dans le culte de Baal et d'Astardé. Baal était devenu le dieu, n'est-ce pas ? La divinité principale de cette nation. Et c'est devenu une religion en Israël. Et voilà pourquoi dans une nation, quand un culte, n'est-ce pas, devient comme obligatoire, ça veut dire que sans l'adhésion, n'est-ce pas, à cette religion, nous sommes privés de tout. Comprenez ? Je l'ai dit, c'est un culte rendu obligatoire. Et il y avait toute une religion derrière parce que Jézabel avait établi des prophètes, n'est-ce pas, et des prêtres. Alléluia. Des prophètes et des prêtres. Et là, ça, c'est l'image de la fausse Église. C'est l'image des fausses adorateurs. Qui ont, en cette période-là, été remplacés par les frais adorateurs ? Donc, le faux était pris pour frais. Et c'était devenu normal. Frère-sœur. Alléluia. Et à cause de ce culte qui a été fait, entré et imposé dans la nation, le pays a basculé dans un cycle de violence. Parce que le règne d'Aqab, c'est le règne le plus sanguinaire en Israël. C'est le règne le plus sanguinaire, le règne d'Aqab. On a lu ce passage, donc, qui nous dit, au verset 33, si on peut le relire. Verset 33. Vous comprenez quand même. Verset 33, mon frère, on relit ce passage, vous allez comprendre. Verset 33, on nous dit, Aqab fit Asherah, In Asherah. Aqab fit plus encore que tous les rois d'Israël qui avaient été avant lui ou irrités avec l'élohim d'Israël. Donc, Aqab a fait plus que tous les rois qui ont été avant lui. Donc, c'est le règne le plus sanguinaire de l'histoire des rois d'Israël. Vous n'allez pas voir autant de crimes sous le règne d'Aqab comme avant Aqab. Avant Aqab, il n'y avait pas autant de criminalité dans le pays. Avant le règne d'Aqab, je vous le dis, il n'y avait pas autant de meurtres, autant de crimes en Israël, autant de prophètes tués, autant de biens privés, expropriés, l'abus d'autorité. Le règne d'Aqab est aussi symbolisé par l'abus d'autorité parce que Jézabel veut dire sans cohabitation. Et voilà pourquoi on fera comment Jézabel va tuer Naboth et tous ses enfants de cause de son chant parce qu'il ne voulait pas vendre sa fille. Donc le règne d'Aqab, c'est le règne d'abus d'autorité. Vous croyez un peu, non ? C'est un règne où en fait les autorités du pays en ce temps-là, n'est-ce pas, marchaient sous le peuple et sous les droits du peuple. Pourtant, Naboth avait dit que Yahweh me garde et te donnait l'héritage de mes pères. Et Aqab connaissait autant que roi d'Israël ses droits d'héritage. Et l'héritage ne pouvait pas être vendu. Il le savait. Mais il marchait sous les droits du peuple. Règne d'Aqab. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ? Amen. Si on limite le combat spirituel à nos assemblées, c'est rien. Satan vise la nation. Et il vise même les nations. Et ce qu'il prendra comme décision à travers les gouverneurs qui lui tirent entre ses mains au rond de l'impasse, même dans l'église. Alléluia. Et Jézabel va commencer à massacrer les prophètes de Yahweh. La plupart ont été massacrés, tués. Et ici, vous voyez la mort sur deux aspects. La mort physique et la mort spirituelle. Combien d'hommes et de femmes ont été tuées spirituellement dans cette nation ? Combien d'hommes et de femmes ont renoncé à l'alliance des Yahweh pour aller faire adhésion, n'est-ce pas, au culte de Bâle et d'Astardie ? Alléluia. Et il y a clair dans 1 roi 19, il dit ils ont abandonné ton alliance. Donc il y a eu apostasie. Ils ont abandonné ton alliance pour aller faire une alliance avec Bâle. Alléluia. Et c'était ça l'objectif de Jézabel, que ceux qui servent le Seigneur abandonnent le Seigneur pour aller retrouver ton culte de Bâle. Et voilà pourquoi, n'est-ce pas, beaucoup d'enfants du Seigneur et des serviteurs du Seigneur, n'est-ce pas, sont la cible du monde des génèbres. Vous savez pourquoi ? Pour les emmener à adorer le diable à travers la femme à sonnerie. Alléluia. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Et voilà pourquoi dans ces temps de la fin, la plupart des chrétiens qui abandonnent la foi ou même les responsables, n'est-ce pas, conducteurs d'assemblée se retrouvent dans la femme maçonnerie. C'est comme si la femme maçonnerie est venue une religion d'État. sans mon dame d'un calme. Et sous le règne de Jézabel, tous ceux qui voulaient s'opposer à ce système étaient tués. Tous ceux qui voulaient s'élever pour parler, dénoncer ce système étaient tués. nos pays étaient ténus par les puissances des génèbres du royaume d'Israël. Et c'est la mort qui créait, frère, sœur. Voilà pourquoi le Seigneur veut refiller l'Église. Parce que c'est comme si on ne prend pas conscience du combat dans lequel nous sommes. On limite le combat à nos lieux des prières, tout ça ainsi de suite. le combat est plus réel qu'on ne s'imagine. Alléluia. Et l'apostasie était grande. Au point, il y avait seulement une minorité qui avait tenu un reste. sept mille hommes qui étaient cachés. Ceux qui craignaient le Seigneur, qui marchaient encore avec le Seigneur, ils étaient peu, très peu dans le pays. le règne des ténèbres avait tellement pris de l'ampleur. N'est-ce pas ? C'était emparé du royaume d'Israël que les vrais enfants du Seigneur, n'est-ce pas, pour les retrouver, c'était rare. parce que le peuple était mélangé. Et quand Elie a rencontré ce peuple, il a dit, pourquoi ? Pourquoi que le chef vous n'était pas dit ? Pour un peu, non ? Le mélange. Et combien les hommes et les femmes qui se déclarent croyants dans ce pays sont mélangés entre le Seigneur et les traditions, entre le Seigneur et les fausses Elohim où entre le Seigneur et la vie de péché. Le mélange. Donc on voit que quand l'apostasia arrive, frère, le mélange est là. Le mélange est aussi un signe de l'apostasia. Apparemment dit, on ne peut pas adorer deux mètres à la fois. Quand on commence à servir deux mètres à la fois, c'est l'apostasia. C'est déjà là, l'apostasia est là. Et ce peuple s'est convainqué quand même qu'ils adoraient qu'ils adoraient Yahweh. Comme beaucoup des chrétiens en soi-disant, croyant dans cette nation, malgré le mélange dans lequel ils se convainquent qu'ils sont enfants du Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Et après, le Seigneur va commencer à envoyer son jugement sur la nation Israël, sur le royaume d'Israël. parce que c'est un règne où le sang a tellement coulé. Et le jugement s'est abattu progressivement. Progressivement. En des temps différents. Le jugement n'est pas tombé du tout. Alléluia. Le Seigneur a commencé à envoyer la famine. C'était les prémices du jugement. Il a envoyé la famine. Et on sait généralement que quand il y a une famine, famine comme ça, les gens ont des difficultés pour s'alimenter. Et on voit même le torrent des kérites qui va se puiser. On voit comment Akab cherchait de l'eau avec du bétail. La famine. Difficultés pour manger. Les difficultés pour s'alimenter. Les difficultés pour produire parce qu'il n'y avait plus de bruges dans le pays. Il n'y avait plus d'abondance. C'était la souffrance. Alléluia. Si on parlerait de l'autre temps, on dirait le chômage. Le chômage était galopant. la famine. La famine. dit à travers Salomon. Lorsque les cieux seront fermés et qu'il n'y aura pas de pluie. Lorsque le pays sera atteint par la famine, par la peste, par les fléaux, par les maladies. Et si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ? Ça veut dire que la famine c'est un jugement du Seigneur. Et le but c'est d'emmener le peuple à revenir au Seigneur. On a gagné ici mon peuple. Sur qui est invoqué mon nom ? Soumener, prie et cherche ma face. Alléluia. Dans le but de cette famine, quand le Seigneur a fermé le ciel pendant trois ans et demi, c'était pour amener le peuple au Seigneur. Et vous savez que le Seigneur peut permettre des temps difficiles dans une nation pour amener le peuple à lui. Et quand on prend l'histoire du fils prodigue, c'est des passages que certains connaissent, quand on prend l'histoire du fils prodigue, on se rend compte qu'il a pris les détails de son père et qu'il allait vivre dans l'abondance et dans la débauche. Mais c'est une famine qu'il a ramenée à la maison. Alléluia. Le pays dans lequel il était frappé d'une famine, au point où la nourriture qu'on ne pouvait donner à cet homme-là, c'est la nourriture de quoi ? Des bourseaux. Quand il désirait manger, c'est ça la nourriture des bourseaux. Dans la famine, il vise aussi un but. Et tant que difficile de vivre un but, surtout lorsque cette tension est la conséquence du péché. C'est pour ramener le peuple Seigneur. Mais il se trouve que malgré ce jugement, malgré cette famine, nos peuples ont durci son cœur. et ils ont continué à servir mal. Ils ont continué avec les traditions. Ils ont continué avec l'homosexualité. Ils ont continué avec le lesbianisme. Ils n'ont pas été interpellés par le jugement du Seigneur. C'est le temps que le prémice du jugement de Yahé. Ils n'ont pas écouté la parole du Seigneur qui voulait les ramener à lui. Alléluia. Et le Seigneur dans son amour, dans sa grâce, dans sa miséricorde. Parce qu'il voulait apporter un temps nouveau sur cette nation. Il voulait apporter un renouvellement dans ce pays. Par sa compassion, parce que, certainement, les 7000 hommes qui étaient cachés, que personne ne voyait, et les 100 prophètes qu'Abdias avaient cachés sous les grottes qu'ils nourrissaient, avec le pain et l'eau d'affliction. Certainement, ces hommes pleuraient pour voir l'oreille du Seigneur dans ce pays. Ces hommes, certains, m'ont chémissé dans le secret. Ils pleuraient parce qu'ils voulaient voir le pays revenir au Seigneur. et dans leur peur, ils ont aussi souffert parce que cette famine a eu des conséquences dans leur vie. Voilà comment on peut retrouver le torrent de Kéryx, sécher et Élie, après, il ne sait pas où aller, un grand prophète de Yahweh. Et le Seigneur va l'envoyer chez lui, qui était aussi en train de mourir, qui avait un dernier répart. La famine était sévère. Malgré que la famine était sévère, et que la famine ne s'arrête pas n'avait qu'un dernier répart, Élie lui-même n'avait plus de provision. Mais c'est les hommes et ces femmes qui vivaient dans la souffrance, qui étaient persécutées, jémissées, pour que le règne du Seigneur retienne dans leur nation. Alléluia. Ils avaient faim. Ils avaient soif. Le torrent avait séché. Il y jémissait. Alléluia. Et dans leur jémissement, le Seigneur a entendu leur prière. Et c'est là où le Seigneur va dire à Élie, va rencontrer Akab. Va rencontrer Akab. Waouh. Alléluia. Élie allait rencontrer Akab, frère et soeur. Vous allez lire cette histoire. Et le Seigneur va commencer par quelque chose et il va dire à Élie dans 1 roi 18 à partir du verset 1. 1 roi 18 à partir du verset 1. 1. Et il arriva après plusieurs jours que la parole de Yahweh vint à Élie. verset 2. dans la troisième manière en disant, va, monte-toi Akab et je te donnerai de la pluie sur la face du sol. Amen. Le Seigneur dit, monte-toi Akab, n'est-ce pas, et moi, j'enverrai la pluie sur le sol. avant avant que la pluie n'arrive sur le sol, le Seigneur avait donné une mission à Akab. Le Seigneur avait donné une recommandation à Akab. Et cette recommandation à Akab, n'est-ce pas, cette recommandation, n'est-ce pas, plutôt, le Seigneur a donné une recommandation à Élie, n'est-ce pas, avant qu'elle ait la pluie n'arrive. Parce que le Seigneur comptait sur ses enfants, le Seigneur comptait sur ses serviteurs. Alléluia. Et avant que la pluie n'arrive, il y avait un travail à faire. Comme ça. La pluie n'est donc pas facilement. La pluie n'arrive pas facilement. Il y avait un nettoyage à faire. Un nettoyage à cause de mélanges. Le niveau de mélange et d'écran. Le Seigneur ne peut pas manifester sa gloire dans un lieu, dans une famille, dans un lieu de prière. Le Seigneur ne peut pas manifester sa gloire quand il y a deux hôtels qui sont bâtis. parce qu'en Israël, n'est-ce pas, un club avait bâti un hôtel à Baal. et la gloire ne pouvait pas descendre. Le feu ne pouvait pas descendre. On se pose souvent les questions pourquoi il n'y a pas le feu? Pourquoi la gloire ne descend pas? parce qu'il n'y a pas des hôtels. Parce qu'il y a des choses qui empêchent le feu de descendre. Parce qu'il y a des sacrifices que le Seigneur n'agraille pas. en se nul le sacrifice en le terre c'est aussi l'image de la croix. Nous, on doit s'offrir en sacrifice et lorsque le pain n'a pas créé ce sacrifice, le feu va descendre. voilà pourquoi Elie a d'abord bâti le tel et quand il a bâti le tel le feu est descendu pour attester que le fort a été agréé. Quand le Seigneur a créé le fort qui est sur le tel de l'élocal il n'en prend le feu. Et voilà pourquoi le Seigneur a commencé avec la séparation. Il a commencé avec les prophètes de Baal qui sont l'image de la fausse assemblée qui est l'image de la synagogue des saints qui est l'image de l'assemblée du diable qui est l'image de l'assemblée des faux-fers qui régnait en Israël. Et vous savez que c'est la plupart de ces faux-prophètes et ces faux-prêmes qui ont carré le peuple qui ont éloigné le peuple du Seigneur. Le Seigneur a utilisé les paix des lits. Alors les paix c'est aussi l'image du jugement. Voilà pourquoi dans nos familles dans nos lieux de prière là où il y a le mélange là où il y a une autre assemblée à part l'assemblée du Seigneur qui emmène la confusion qui emmène le péché qui emmène les idoles qui emmène la division qui emmène le règne de la mort qui emmène la fausse et le péché le règne de la division le règne de la forfellerie avant que la gloire les descende le Seigneur va la ressortir son épée pour séparer. Le Seigneur va d'abord faire la séparation. On va commencer d'abord à juger. Jugez ceux qui disent qu'ils sont du Seigneur alors qu'ils ne sont pas du Seigneur mais ils sont là pour mêler les vrais enfants du Seigneur dans un autre culte dans une autre adoration dans une adoration péloniale dans une adoration satanique par ça. L'Israël était infiltré c'est l'image des infiltrations et la gloire ne pouvait pas descendre c'est pas possible. Et voilà pourquoi le Seigneur va de plus en plus se juger et le Seigneur est clair avant qu'il ne juge la maison d'Akab avant qu'il ne juge les autorités de ce pays n'est-ce pas du royaume d'Akab il a commencé par les prophètes la fausse église et le Seigneur et ce jugement peut aller jusqu'à la mort physique parce que les prophètes de Baal ne se sont pas laissés interpellés par la famine lorsque le ciel a été fermé c'était pour leur attester que Baal ne peut pas vous donner la pluie ça veut dire ils sont interpellés par le Seigneur et ils ont reconnu que c'est le Seigneur qui a fermé le ciel n'est-ce pas ils ont tous leur coeur et ils continuaient à égarer le peuple du Seigneur parce qu'ils n'avaient fait ça et voilà pourquoi vous avez vu le Seigneur rentrer en jugement et quand le Seigneur interpelle à la repentance s'il n'y a pas de repentance si les gens ont durcé son coeur c'est la mort physique qui va venir parce que le Seigneur voulait absolument réveiller ce peuple le Seigneur voulait absolument reverser sa gloire sur Israël le Seigneur voulait que sa gloire revienne en Israël le Seigneur voulait voir son peuple reprendre le déçu sur les seules des ténèbres retrouver leur autorité retrouver leur communion avec le Père et l'Héloïm enfin Alléluia Alléluia lui dit pour lui il marcha dans le désert le chemin d'un jour et il alla s'asseoir sous un genet il demanda la mort pour son âme en disant il s'en est assez pour mon âme car je ne suis pas meilleur que mes Pères il se coucha et s'endormit sous un chêneur voici un ange le toucha et lui dit lève-toi mange et il regarda et il regarda et voici son chevet et voici à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chaudes et une cruche d'eau il mangea et lui puis il retourna se coucher l'ange de Yahweh vint à lui une seconde fois le toucha et lui dit lève-toi mange car le chemin est trop long pour toi verset 15 verset 15 Yahweh lui dit va retourne par ton chemin vers le désert de Damas quand tu seras arrivé tu pointes à Azaël pour roi de Syrie tu pointes à aussi Yéhul fils de Nimshid pour roi d'Israël et tu pointes à voir Élisha fils de Shaphat d'Abel Néhola pour prophète à ta place et il arrivera que quiconque échappera à l'épée d'Azaël Yéhou le fera mourir et quiconque échappera à l'épée de Yéhou Élisha le fera mourir mais je laissera en Israël sept cent hommes tous ceux qui n'ont pas sept mille hommes tous ceux qui n'ont pas fléchi la genou devant Baal et dans la bouche il ne l'a pas embrassé et il y a parti de là et il y a coupé Amen Alléluia Alléluia et on va voir qu'après le travail qu'Élie a eu à accomplir en remboursant les 850 prophètes de Baal il a même l'espoir prier pour que la pluie vienne l'espoir après le mélange après la séparation le Seigneur a tout séparé et il a envoyé la pluie mais il a fallu encore qu'Élie monte sur le carmel pour se mettre à genoux et pour prier pour que la pluie vienne Alléluia la pluie est la pluie est revenue or la pluie c'est aussi l'image de la restauration Alléluia la pluie c'est aussi l'image de la restauration le Seigneur était venu et il a commencé un travail de restauration parmi le peuple parce que quand le peuple a vu la gloire du Seigneur descendre le peuple est revenu au Seigneur Alléluia cette restauration frère n'était pas totale elle n'était pas totale pourquoi ? parce que Jézabel régnait toujours pourquoi ? parce que le système d'Aqab existait toujours malgré qu'ils étaient déjà en train de vivre les prémices de réveil de la nation d'Israël parce qu'ils ont vu le feu descendre c'est la gloire du Seigneur parce que la parole et l'aspect de la gloire est comme un feu dévorant et ils ont même vu la pluie descendre le Seigneur quel est le prémice du réveil frère de cette nation et le travail n'était pas fini Alléluia parce qu'Aqab était toujours là parce que Jézabel régnait toujours voilà pourquoi on se pose des questions pourquoi en même temps autant de prophéties sur le réveil et autant de prophéties sur le jugement ça s'explique Alléluia et quand la restauration arrive toujours la restauration a deux aspects quand la restauration arrive là frère et soeur les vrais enfants du Seigneur sont restaurés n'est-ce pas mais l'assemblée de Satan est jugée c'est ce que le réveil apporte le réveil apporte le jugement des impuls la séparation avec les faux frères mais aussi la restauration des vrais enfants du Seigneur pour le ciel Alléluia Alléluia alors quand on présente le Messie on nous dit le Messie a été établi n'est-ce pas pour la résurrection et la chute des enfants d'Israël Alléluia le réveil il n'y a pas seulement de conversion mais aussi le jugement et là le Seigneur va susciter encore une équipe il va susciter Azaël il va susciter Élysée il va susciter Jéhu frère et soeur parce que le Seigneur était déterminé à sauver ce peuple là le Seigneur était déterminé à dénouer ce peuple frère et soeur et il va susciter trois personnes Alléluia trois personnes généralement quand on est dans une situation confuse on s'arrête souvent n'est-ce pas pour la restauration de toute une nation la restauration de tout un pays on croit que le Seigneur a besoin voici toute une nation emprisonnée par Jézabel et Aqab emprisonnée par un système impi le Seigneur va susciter trois hommes trois hommes il n'a pas suscité mille il n'a pas suscité une soule et ces trois hommes là c'était les hommes de réveil c'était les hommes qui débarquant la différence c'était les hommes que le système d'Aqab ne pouvait pas valer parce que c'est les hommes qui venaient avec un autre mandat et une autre autorité voilà pourquoi la parole dit celui qui échappera à l'épée des Jéus des Azael Jéus le fera mourir celui qui va échapper à l'épée des Jéus et l'Élysée le fera mourir donc c'est les hommes qui ont reçu l'épée pour le combat c'est les hommes et les femmes qui ont reçu les épées pour la bataille ah oui ce ne sont pas les pares c'est les combattants ça c'est les terriers qu'il y avait à les prendre ah oui c'était les hommes déterminés frère soeur vous voyez la détermination avec laquelle Jéus s'est névé hein pour mettre fin au règne d'Acar c'était les pés qu'il a reçu alléluia et vous allez comprendre nous faire ça et bien le Seigneur suscite des hommes comme ça n'est-ce pas le peuple a reconnu la grâce du Seigneur dans la vie de ses hommes n'est-ce pas et ils ont travaillé en équipe alléluia parce que l'objectif c'était la libération d'Israël et quand vous lisez ce passage la parole dit si quelqu'un échappe à l'épée d'Asaël Jéus va nous faire vous il échappe à l'épée de Jéus mais il ne pourra pas échapper à l'épée d'Élysée or Élysée avait reçu la double portion personne alors quand on parle de la double portion on parle aussi de l'esprit du Seigneur qu'on a reçu parce qu'on a reçu cet esprit là alléluia vous comprenez vous avez compris ça veut dire l'épée qu'on a reçu là il doit tomber devant nous s'il échappe à d'autres épées de devant toi il doit tomber parce que tu as reçu l'épée l'épée d'Élysée était différente n'est-ce pas de l'épée des autres parce que les autres c'était des militaires or Élysée c'était un prophète vous comprenez c'est pour dire que le Seigneur dans son plan de libération d'une nation d'un pays d'un royaume il peut aussi utiliser les chefs des institutions qui existent n'est-ce pas et les serviteurs du Seigneur dans une autorité supportée alléluia quand le Seigneur compte sur le Christ c'est ça la réalité parce que le combat doit se vivre à deux niveaux alléluia vous allez voir quand Gab n'est pas allé rembourser plutôt qu'Élysée n'est pas allé rembourser la maison d'Aqab il allait affronter les faux prophètes les prophètes ceux qui avaient établi les faux dieux parmi le peuple grand soeur ça c'est l'autorité d'Elia qu'il a reçu hein et j'ai eu de s'occuper de l'aspect militaire et même quand le Seigneur a suscité l'Élysée l'Élysée n'est pas allé régler les comptes à la famille d'Aqab à la maison d'Aqab alléluia il allait manifester la gloire du Seigneur parmi le peuple pour que le peuple s'attache au Seigneur pour que le peuple retienne à Yahweh il allait poursuivre la mission qu'Elie avait commencé il n'est pas allé prendre les armes il n'est pas rentré dans un parti il est resté à sa place alléluia l'Église doit rester à sa place l'autorité qu'on a reçu c'est pour se lever contre les hommes des ténèbres contre les principautés contre les dominations contre les cultes sataniques et démoniables par soeur c'est l'Église qui a reçu cette autorité et le Seigneur a été clair je me suis en train de voir l'autorité de marcher sur moi notre autorité c'est pour écraser les principautés par soeur nous ce n'est pas la politique nous ce n'est pas la politique nous c'est les puissances c'est ténèbres voir ça la syrène des offres au temps du désordre dans la nation où sont les enfants de Yahweh qui ont reçu une paix comme les faux prophètes règnent dans un pays quand on est dit du satanique démoniaque framasonnerie roche-croix sorcellerie et quand on a magie blanche magie noire tout ce qui est puissance de l'épreuve sec et zéphorique c'est l'Église qui a reçu le mandat pour détruire les hommes du diable ce n'est pas les institutions qui doivent s'occuper des autres côtés c'est l'église où est l'autorité éclat où est l'autorité éclat éclat grâce aux puissances des bien-être grâce à ça on a l'impression que les ténèbres prennent le déçu sur les enfants du Seigneur on a l'impression que la plupart des chrétiens sont sommeillés sont assujettis sont dominés sont influencés frères et soeurs alors qu'on a reçu des paix ou à l'autorité le Seigneur n'a pas utilisé une foule il a choisi trois personnes trois personnes qu'il a équipées de son église Alléluia vous voulez comprendre comment le Seigneur a délivré Israël le comprendre de vous éviter cet enseignement a touché deux aspects l'église et la nation on va voir pendant ce temps de la fin le Seigneur est en train de susciter des hommes et des femmes vaillants bon Michelé à qui le Seigneur a dit vaillants qui étaient fatigués de vivre les mêmes choses ils sont ce que nos pères nous ont raconté parce qu'à cette époque aussi Israël était dominé par les mondialistes Micheléon s'est levé seul il n'a pas formé un groupe de prière il n'a pas appellé les anciens de la vie Micheléon n'a pas convoqué le réunion la révolte a commencé dans son coeur où sont les prodiges et les miracles que nos pères nous ont raconté parce qu'il voyait la suffice comment le peuple était assujettif par les mondialistes comment ils avaient renouis le peuple à la servitude la revente qui a commencé à naître alors que tout le pays à cette époque-là s'était habitué à la domination des mondialistes mais il y a des gens dont la vie ne peut pas s'élimiter à battre le fondement de leurs parents il y a des gens dont la vie ne peut pas s'élimiter à travailler l'argent oui il y a des gens dont la vie ne peut pas s'élimiter à faire seulement les études et puis il n'y a plus rien il y a des gens dont la vie ne peut plus ne peut pas s'élimiter à faire seulement les enfants et puis il n'y a plus rien je lui ai embatté le fondement d'un biaisère il travaillait pour sa famille et dans son coeur il voulait voir la délivrance du pays alors que tout le pays s'était habitué parfois à la domination à l'assujettissement à la paresse à l'assouplissement au sommeil il n'y avait pas de revente ce genre de personnes ne sont pas souvent nombreux voilà que quand le Seigneur les cherche il dit je cherche un homme pourquoi ? parce qu'ils ne sont pas nombreux c'est des hommes rares pourquoi le Seigneur dit je cherche un homme comme il cherche les adorateurs et rarement on voit cette expression où le Seigneur dit je cherche un homme et quand on voit le contexte de ce passage dans le livre des Saïds on dit le peuple use des violences l'opprimé le rafleuve et l'orphelin sont opprimés la violence dans le pays il y a le ravage et personne ne s'étienne à la prêche et le Seigneur dit à Ezekiel je cherche un homme c'est toujours dans une période d'apostasie de chaos de confusion où tout est anormal où les gens se sont habitués aux crimes rituels ils se sont habitués à entendre ces choses il n'y a plus aucun fardeau ça ne les pousse à la prière ça ne les pousse au génissement parce qu'ils sont habitués comme l'autre qui était à Sodome et aux morts qui était habitué à voir les sodomites dans l'homosexualité ils se sont habitués à ces choses vers les hommes ils ne se sont pas habitués et Ezekiel dans une vision a vu ces hommes qu'un dieu qui est de la lettre table c'est les hommes qui se jemissaient oui c'est les hommes qui se jemissaient malgré les abominations ils ne s'étaient pas habitués à voir les abominations non ils jemissaient ils sont rares ces hommes on regarde une église qui recule des bons ennemis une église qui ne croit pas qui n'a pas de foi qui ne croit pas la délivrance des nations une église dans la paresse dans les soucis de la vie dans les inquiétudes dans le péché dans la fornication dans les ténèbres une église qui ne fait pas reculer les ténèbres une église faible la délivrance 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 et pour renverser ce régime sanguinaire ce régime satanique ce régime qui a emmené le peuple dans la prostitution parce qu'on a doré à se garder par l'homosexualité par les pratiques de l'esthéanisme pour mettre fin à ce régime le Seigneur a utilisé Jéhu or Jéhu c'était le chef de l'armée l'un des chefs de l'armée d'Akab Alléluia Akab ne pouvait pas s'imaginer ni le fils d'Akab le fils d'Akab ne pouvait pas s'imaginer que c'est Jéhu qui devait s'élever c'est les hommes qui sont parfois parmi les chefs de qui ont qui ont dans leur coeur vraiment qui en ont marre le système d'Akab et ils sont parmi les chefs mais parfois ils n'osent pas se lever ils sont cachés ils sont dans l'ombre ils sont parmi les grands et la maison d'Akab et c'est lui et c'est lui que le Seigneur a les péchés Jéhu un chef militaire ça veut dire que la délivrance de ce pays là d'Israël retenu par Jézabel devait passer par l'armée Alléluia 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 c'est un chef militaire c'est clair Alléluia pour ceux qui ont des oreilles pour entendre le régime d'Akab était un régime très puissant je vous assure voilà pourquoi vous allez voir ce que Jéhu va dire est-ce que vous êtes là ? je me rends compte que beaucoup en sommeil beaucoup d'hommes vous savez que Satan n'aime pas les messages comme ça ils voient beaucoup s'en donnent là ils ne sont pas rêvés après dans ce moment les oiseaux du ciel sont venus voler au réveil mais c'est comme ça que les oiseaux du ciel viennent généralement la parole c'est par le sommeil pendant qu'on enseigne les gens dorment et les oiseaux du ciel sont passés on dit là Alléluia Alléluia peuple de combattants 2 rois chapitre 10 à partir du verset 1 la parole dit Akab avait 70 fils dans sa marée Jéhu écrivait des lettres qu'il envoya à sa marée au chef d'Israël aux anciens et aux gouvernants de l'Akab il était dit maintenant quand cette lettre vous sera parvenu puisque vous avez avec vous les fils de votre maître avec vous avec vous quoi les chars avec vous quoi les chevaux la ville forte et les les armes c'était pas facile de réduire en ayant la maison d'Akab c'était une maison très puissante parce qu'ils avaient les chevaux ils avaient les chars ils avaient les armes Alléluia et ils comptaient sur leur force et c'était un système tellement en train où là tous les anciens égalaient pendant le système d'Akab des gouvernants arrivent dans ce système comment sortir de ce système là en fait l'Israël ne voyait pas déçu sortir de règles et de l'emprise de Jézabel qui n'est pas facile parce que Jézabel avait le contrôle sur toutes les institutions de ce royaume en Israël côté religieux elle avait ses prophètes et ses prêtres côté politique c'est elle qui gérait le sceau d'Akab et qui signait les décrets côté militaire c'est elle qui était là avec Akab son mari comment faire pour renverser ce système satanique sanguinaire et c'était un système tellement influent quand on lit un roi chapitre 18 que le Seigneur allait cacher et lire au courant des guéris le Seigneur n'a pas envoyé Élie dans une autre nation parce qu'Israël avait une telle influence à cette époque quand Élie va discuter avec Abdias le chef de la maison d'Akab et Abdias va lui rappeler qu'Akab allait te chercher dans tous les royaumes et il a fait jurer à ses rois que tu n'étais pas là-bas vous voyez l'autorité qu'Akab a exercé même sur les nations d'Alando c'est la raison pour laquelle le Seigneur n'a pas envoyé Élie aller en exil dans ces nations il a envoyé Élie au tour en des guéris dans un lieu qu'on ne pouvait pas s'imaginer Alléluia donc c'était un système tellement influent un roi qui fait jurer le droit donc il n'y avait pas d'issue pour remercier ces choses Alléluia le Seigneur a donné une épée à Assaël c'est ça non ? à Assaël or Assaël était roi de la Syrie est-ce que vous comprenez ? le Seigneur a donné une épée à Assaël qui était roi de la Syrie et il a donné une épée à Jésus le roi d'Israël devait être attaqué de l'intérieur et de l'extérieur il fallait une force militaire plus puissante n'est-ce pas ? la Syrie à cette époque était un roi très puissant il fallait aller exciter l'esprit d'une force militaire puissante pour venir attaquer la maison d'Aqab et lorsque le roi et la Syrie notamment Assaël qui avait eu l'épée du Seigneur parce que généralement quand le Seigneur va susciter comme ça une nation sainte n'est-ce pas ? c'est lui qui a donné son épée à cette nation or l'épée c'est le jugement il exerce son jugement par qui le veut et c'est le roi Assaël qui a commencé à frapper sous l'origine d'Aqab il a frappé des pleins foires sur le roi Acacia et sur Joram comprends-tu ? Joram le roi était allé en train de faire quoi ? il était en train d'aller se faire quoi ? se faire guérir des blessures qu'Asaël lui avait causées dont les bêtes d'Asaël avaient fragilisé le roi d'Israël ça veut dire que son régime a été atteint fragilisé par une force militaire étrangère et pendant qu'il était fragile le Seigneur suscite un chef militaire de l'intérieur qui était vraiment de la garde rapprochée à Jésus alléluia 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 ceux qui ont des oreilles pour entendre m'entendre et c'est ce qu'il y a cette coalition-là qui a mis fin au règne de Jésus-Avelle dans le pays de Dakar qui a mis fin à la criminalité qui a mis fin au sang des innocents qui en verse qui a mis fin au système d'abus voire au culte d'homosexualité de l'estimisme de la star et vous allez voir que Jésus est allé convoquer tous les prophètes de Baal et les prêtres de Baal du pays tous il les a convoqués il a fait une convocation solennelle pour les prêtres ça veut dire que malgré le travail qu'Elie avait fait il y avait des gens qui étaient restés en dulcie dans le pays toujours en train d'adorer Baal et à sa terre alléluia mais ce chuchement là n'est pas tombé seulement sur la famille d'Akar 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 on peut prendre le roi chapitre 8 au reste des passages vous allez le dire le roi 8 le roi 8 le roi 8 à partir du verset 9 le roi 8 à partir du verset 9 Azael alla à sa rencontre et prie dans sa main un présent tout ce qu'il y avait de meilleur à Damas la chargea de 40 chameaux il vient se présenter devant Elisha et dit ton fils Ben Haddad roi de Syrie m'a envoyé vers toi pour te dire guérirais-je guérirais-je de cette maladie et Elisha lui dit va dis-lui tu guériras tu guériras deux fois Yahweh m'a revelé qu'il mourra qu'il mourra il arrêta il arrêta il arrêta ses faces et il fixa jusqu'à jusqu'à le faire rougir et l'homme d'Enoïf pleura Azael dit pourquoi mon seigneur pleure-t-il et il dit parce que je sais le mal que tu feras au fils d'Israël tu mettras le feu à leur vie forte tu tueras avec les pés leurs jeunes hommes tu écraseras leurs petits-enfants et tu fendras le ventre de leur femme enceinte Azael dit mais qu'est-ce que ton serviteur ce chien pour faire pour faire de pour faire de si grandes choses et Elisha dit Yahweh m'a revelé que tu seras roi de Syrie il dit ça veut dire que ce jugement ne concernait pas il a besoin d'un garde la maison d'Aqab a été jugée à cause du sang innocent parce que la maison d'Aqab a percé beaucoup de sang en Israël en guise d'adoration à Baal et parce que le peuple demeurait dans l'apostasie dans l'endurcissement le seigneur a aussi utilisé Azael comme un instrument de jugement sur les enfants d'Israël et voilà pourquoi les façons prophétiques en esprit il disait pour mieux voir ce jugement comment Azael devait fondre le ventre des femmes pourquoi il pleurait parce qu'il vivait cette scène dans son esprit comment les jeunes hommes devaient les tuer les enfants d'Israël détruisent les vies de force n'est-ce pas également il devait mettre le feu sur les villes fortes donc c'est un jugement qui concernait la maison d'Aqab mais qui concernait également le peuple à cause par l'apostasie le seigneur a ressort qui sont les vies contre Israël de plus en plus le jugement du seigneur qui menace cette nation est grande je vous assure ce jugement est très grand à cause de toutes les formes d'abomination à cause du sang innocent versé quotidiennement à cause des pratiques abominables mais aussi à cause de l'endulcissement du peuple grâce à la parole du Seigneur et Isra a vu ce jugement par soi et ceux qui ont une communion avec le Seigneur peuvent vous pressentir sans l'esprit à travers les songes et les visions que le Seigneur leur communique ils sont sur le jugement qui parfois trouvent et d'autres peuvent se réveiller troublés à cause de ce qu'ils voient dans les songes et les visions ou ils n'ont même pu la force de prier la force de dire un mot parce que c'est une force qu'ils voient c'est le Seigneur qui montre ce qui va arriver qu'ils voient qu'ils voient pour que l'on peut croire la gloire du Seigneur, c'était pour sauver encore le maximum. Le Seigneur avait permis que certains reviennent à lui. À travers la gloire qu'il a manifestée à travers Élie, à travers Élysée, il y a beaucoup qui ont revenu au Seigneur, qui ont abandonné le péché. Mais il y a d'autres qui se sont endurcis et qui ont préféré adorer Baal. Malgré la gloire du Seigneur qu'ils ont vu, à travers le service terrestre d'Élysée, ils ont vu des miracles. Ils ont vu des prodiges, ils ont vu des grands signes, mais ils ne s'y sont pas répandis. Ils ont vu la gloire du Seigneur dans la vie, des lits, les miracles, les prodiges, le feu qui tombait du ciel. Ces miracles-là, ils ont préféré adorer Baal. Ils ont préféré adorer Asset. Ils ont préféré faire des alliances avec le faux. C'est lui, faire ça. Voilà pourquoi le Seigneur en croit son jugement. Et plusieurs dans cette nation sont en train de passer à côté de ce profil que le Seigneur est en train de se suicider à cause d'un durcissement de cœur. Il s'est déjeuné, c'est lui. Les vrais enfants du Seigneur. Par la grâce du Seigneur, quand on lit la parole, Jésus a réussi à exterminer, on dit bien, Baal-Béj. Donc le problème, c'était Baal, que le Seigneur ne voulait pas voir. Il a réussi, frère et soeur, à exterminer, à mettre de côté, j'aime bien ce passage-là. Dans 2 Rois 10, verset 28, on dit ainsi, Jéhu exterminéa Baal d'Israël. Alléluia. C'est fort, ça. Jéhu a exterminé Baal de tout un royaume. C'est pour nous dire, c'est pour ça. qu'une principauté qui est adorée dans une nation. C'est possible qu'une religion satanique tombe, frère et soeur. Jéhu a réussi à l'observer parce que le Seigneur lui a donné une épée. Et le Seigneur t'a aussi donné une épée. Il m'a aussi donné une épée. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'on fait de l'épée que le Seigneur nous a donnée ? Quelle image de la parole qu'on doit mettre en pratique, mais qu'on doit s'utiliser dans cette bataille ? Que faisons-nous de notre épée ? Et la parole dit de malheur à celui qui éloigne son épée pendant le carnage. Et généralement, pendant le carnage, on range nos épées pour la plus rare. Pour les temps, le Seigneur a plus besoin de nous. Car il faut des Jeux dans ce pays. J'en s'assure, ils ne seront pas nombreux. Il y aurait des Jeux. Et il y en a des Jeux. Alléluia. Oui. Ils ne seront pas forcément nombreux. Ce ne sera pas forcément une foule. C'est les hommes que le Seigneur va consacrer pour ça. pour ce moment précis. Alléluia. Et le Seigneur comptait sur Azael. Le Seigneur comptait sur Jésus. Et le Seigneur comptait sur Élysée. Et ils n'ont pas joué leur mission. Ils ont achevé leur mission, frère, sœur. Ils ont réussi à accomplir la volonté du Seigneur, coûte que coûte. Ils se sont battus pour accomplir la volonté du Seigneur dans leur nation. que le Seigneur a fait tomber toutes les idoles. Et c'était un temps de four pour Israël. Puisque Baal a été exterminé du pays. C'était le retour à Yahweh. Une fois, c'était le retour à la maison. Et ça c'était le retour à la maison. Et là, c'était le retour au Seigneur. Parce que Baal a sauvé du pays. Alléluia. et là le peuple était véritablement revenu au Seigneur et pour arriver à exterminer mal c'est des sacrifices ça a été dur pour Élisée ça a été dur pour Jésus très dur pour un Sahel c'était pas facile c'est pas les jeux d'enfants c'est pas les jeux de cuis et je me rappelle dans la parole qu'Élisée, on a failli le couper la tête Alléluia on va prier que le Seigneur nous sert à être des hommes déterminés des hommes de réveil des hommes qui veulent voir les choses changer dans leur nation qui veulent voir les principautés qui sont adorés, tombés on veut dire au Seigneur ils sont fatigués de voir les hommes et les femmes offrir le sang aux principautés des hommes offrir du sang humain au règne des hommes ils sont fatigués de voir les esprits des hommes recevoir autant de sang en France l'Église a reçu l'autorité véritable de renverser ces choses ils se font de prier d'être la passion et la passion et la passion pour l'Église a l'amé